Musique Donc alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est toujours le samedi 10 octobre 2020, 21h38, heure du Québec. On est en train de vivre des choses, wow, vraiment, vraiment, vraiment uniques, exceptionnelles, historiques. On a, depuis des années que je vous partage des événements qui nous disent toujours c'est historique, c'est historique, mais là, l'année 2020 est vraiment historique, la pandémie qu'on vit est vraiment historique. Le crash économique qu'on va vivre, qui va continuer à s'enliser, va être vraiment historique aussi. Les conflits interpersonnels sont vraiment historiques aussi. Les changements politiques vont être vraiment historiques, les changements financiers vont vraiment être historiques. On vit vraiment l'époque la plus perturbée, probablement, depuis de nombreux millénaires, peut-être. Ou pas, je ne sais pas. Ou si on pense toujours que notre époque est toujours la plus perturbée, mais je ne pense pas. Moi, j'ai 58 ans et je n'ai jamais vécu ce que je vis en ce moment, quoique je l'ai toujours attendu. Comprends-tu? Je l'ai toujours appréhendé, j'ai toujours su que ça viendrait de mon vivant, qu'on vivrait quelque chose d'or du commun. Ce n'est pas fini, c'est juste le début. Au niveau environnemental, c'est un désastre total. C'est un laisser-aller, généralisé, de nos élus, des industriels et des individus aussi. On a beau dire qu'on recycle, mais on n'arrête pas de consommer. Nous autres, on recycle ici, mais il y a plein de pays où le réflexe de recycler, c'est encore bien loin. Très, très loin. La consommation ne s'arrête pas, loin de là. On nous force toujours à consommer, toujours plus. Les océans sont pollués d'une façon outrageuse. Les cours d'eau, les lacs, les rivières sont pollués d'une façon scandaleuse. La terre, les montagnes, on va enfouir toutes sortes de choses dans plusieurs coins du monde où on tolère ce genre de comportement-là et on accepte l'argent de ces grandes corporations industrielles. En ce moment, à l'heure où on se parle, les États-Unis ont dépensé sous Donald Trump presque 4 trilliards de dollars dans le budget militaire pour renouveler l'armement, renouveler ceci, renouveler cela. D'ailleurs, si vous faites des recherches, comme je les ai faites, le milieu du complexe militaro-industriel des États-Unis qu'on appelle l'armée américaine et le budget, c'est le secteur où on crée le plus de millionnaires. Ça veut dire qu'il y en a de la corruption là-dedans, mon chum. 4 trilliards de dollars. Imaginez-vous, l'ensemble de la dépense militaire mondiale. Fais juste penser à ça. Vraiment? Wow! Puis on a du monde qui crève de faim, on a des enfants qui crèvent de faim, on a des femmes qui crèvent de faim, on a des vieux qui crèvent de faim partout puis qui n'ont rien à boire, on a des pandémies, des épidémies puis des famines partout et on dépense des... Je ne peux même pas trouver le montant, je n'ai pas été capable de le trouver, c'est trop gros. Ça ne rentre dans aucune calculatrice. Juste pour te donner une idée de ce qui se passe puis dont on ne parle pas, c'est comme devenu une banalité, une normalité, le budget militaire, le Pentagone, le budget militaire, l'OTAN, le budget militaire, ceci, le budget militaire, cela. La Chine, la Russie, les États-Unis, l'Europe, l'Asie, l'Arabie saoudite, mais toutes les grandes puissances, c'est hallucinant tout ce qui se dépense dans le budget militaire. Toutes des choses officielles, toutes des choses acceptées partout. votez par tous les députés du monde. Moi, je ne sais pas, ça me dérange beaucoup, ça. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Chacun a le droit de voir comme il veut les choses. Moi, je vous donne mon petit grain de sel là-dedans, dans cet océan salé. Moi, c'est juste un petit grain de sel dans l'équation de l'eau de mer salée. Mais c'est vraiment dérangeant. On a beaucoup, beaucoup de choses à régler, beaucoup de problèmes de conscience à régler, mais ça te ramène toujours à toi-même. Tu peux regarder ça, cet ensemble-là dont je viens de te parler, puis il n'y a pas grand-chose qu'on peut s'y faire. Le Moyen-Âge, j'imagine que le Moyen-Âge, quand je lis là-dessus, ça ne veut pas la fasciner. Je vais dire une chose. Wouh! Si tu avais mal aux dents au Moyen-Âge, si tu avais mal aux dents pendant longtemps, il n'y avait pas d'aspirine, de Tylenol, puis il n'y avait pas de dentiste non plus. Si tu avais des problèmes intestinaux, des problèmes de maux de tête, des problèmes de ceci, des problèmes de cela, juste cet aspect-là de la vie, je peux te dire une chose, ça ne devait pas être une sinequeur non plus, en plus de tout le reste, de ce qui était la vie du Moyen-Âge. J'imagine que ça ne devait pas être facile. J'imagine que ceux-là aussi devaient se dire « Wow! On l'a la période, puis on l'a l'époque. » Je ne sais pas. Je n'étais pas là, vous n'étiez pas là, mais on peut juste extrapoler que ce n'est pas une sinequeur. Peu importe dans quel contexte tu vas être. Si tu penses que tu es dans un contexte plus équilibré, plus calme, comme j'ai pensé qu'on l'était, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, la vie, ça demeure toujours quand même une lutte personnelle. Comment toi, tu vas te sentir dans la vie « Ça demeure toujours ton problème. » C'est toi qui es le maître de ta vie. Il n'y a personne qui va venir te modifier. Il n'y a personne qui va venir te changer. Il n'y a personne qui va venir t'ouvrir les yeux, t'ouvrir les bras, t'ouvrir le cœur. Ça, c'est toi qui peux s'occuper de ça. Dans ton évolution, dans ton parcours, si ça t'intéresse. Parce que celui qui va s'ouvrir à son changement intérieur, c'est celui qui va être intéressé ou celle qui va être intéressée par ça. Ça se peut que ça ne t'intéresse pas, ça. Ça se peut que ce soit des questions qui ne deviennent jamais à l'esprit. comme ça se peut que tu aies été frappé par un train, comme moi je l'ai été, ce qui m'a fait réaliser que « Wow! » Tu sais-tu quoi? À 56, 57 ans, j'ai réalisé que j'étais tout un problème pour moi-même. Il fallait que je change. Parce que la vie, c'est la vie. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Les lois, c'est les lois. Les taxes, c'est les taxes. Les impôts, c'est les impôts. Les structures, c'est les structures. Ça va toujours être là. Ça a toujours été là depuis qu'on est organisé. Les taxes et les impôts, ça n'a pas été inventé en 1960. La sécurité, ça n'a pas été inventé en 1940. Les gouvernements n'ont pas été inventés non plus au 18e siècle. Donc, c'est toutes des structures qui sont là depuis longtemps et qui ne changent rien dans nos vies. Sauf qu'elles sont là et il faut que tu traverses. Il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu vives selon les lois, selon les règlements, selon ce qui est établi comme système. Si tu vis en Russie, tu marches les fesses serrées et que tu ne critiques pas, tu le sais, tu ne peux pas. Mais tu continues à faire ta vie de russe, tant bien que mal, en espérant que tu puisses te sauver de ce pays-là. Même chose si tu es en Corée du Nord. Même chose si tu es dans un autre coin du monde. Il y a des populations qui sont là, qui n'ont pas eu la chance de naître ailleurs. Ces gens-là sont nés là-bas. Il faut que tu t'adaptes et que tu te dis que c'est vrai que ce n'est pas un gériboire de cadeaux, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On ne pourra jamais sortir du site. On est mieux d'essayer de prendre le bon côté de ça et de passer à travers en se pliant aux exigences du régime. Comme ici. C'est sûr qu'on est mieux financièrement, économiquement, politiquement, socialement. Mais tu as des règles pareilles. Il y a un feu rouge, il faut que tu arrêtes, sinon tu vas avoir une contravention. Il y a un stop, il faut que tu le fasses. Tu ne peux pas voler, tu ne peux pas ceci, tu ne peux pas cela, sinon tu vas finir en prison. Tu dois payer tes taxes, tu dois payer tes impôts, tu veux faire des travaux sur ta maison, tu as besoin d'un permis de la ville, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Tu veux être médecin, il faut que tu sois un membre de l'ordre des médecins, sinon tu ne peux pas être médecin. Tu veux être ceci, si tu veux être électricien, si tu as besoin d'aller à l'école des électriciens, tu as besoin d'avoir tes documents puis tes papiers puis d'être autorisé à être électricien. Tu vas avoir des étapes à franchir. Même chose pour les plombiers, même chose pour les ceci, même chose pour les cela. Il y a des règles partout, donc tu ne pourras jamais t'en tirer. Ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'être heureux non plus. Ce n'est pas ça qui va t'empêcher de changer, ce n'est pas ça qui va t'empêcher de t'épanouir puis de déployer tes ailes dans la vie. ça, c'est des structures qui sont toujours là. Comme il y a des structures pour les araignées, il y a des structures pour les fourmis, il y a des structures pour les abeilles, il y a des structures pour les loups puis pour toute autre forme de vie. Puis l'araignée doit vivre comme une araignée en respectant les règles des araignées. Puis la fourmi doit vivre comme une fourmi en respectant les aigles, les règles de... la communauté des fourmis. Comprends-tu? Il y a du monde des fourmis puis ainsi de suite. Moi, je ne suis pas une fourmi, vous ne l'êtes pas non plus, donc je ne sais pas s'il y a autre chose que ça, mais ça a l'air que ça s'arrêtait à ça pour cette forme de vie-là qui n'est pas inférieure à nous. Puis nous, on n'est pas supérieurs, mais c'est juste différent. Ils n'ont pas la même dimension que nous, disons. Ce n'est pas de dénigrer le monde animal, c'est juste d'admettre qu'il me semble qu'on n'a pas besoin d'avoir un grand quotient intellectuel pour comprendre ça. qu'on n'est pas comme les autres formes de vie. D'où l'importance de réaliser que tu as besoin d'être la, disons, la meilleure édition de toi-même, le meilleur modèle de toi-même. Tu sais, tu dois être la Ferrari de toi-même, tu dois être la Lamborghini de toi-même. mais non pas la Lada. Comprends-tu? Ça roule pareil, mais, on va dire une chose, ça fait dur en Saint-Citronel. Ce n'est pas fiable. Donc, tu as besoin d'être la meilleure personne parce qu'on n'est pas comme les autres formes de vie, on est quelque chose d'autre. On ne peut pas définir exactement ce que c'est, ni toi, ni moi, ni personne, depuis le début, qu'on essaie de se casser la tête avec ça, puis il n'y a personne qui a vraiment de réponse à ça. Tu peux avoir tes croyances, puis c'est bien correct. Mais moi, je te dis une chose, le plus important, c'est quand tu te lèves le matin, tu es heureux. Tu es rempli de bonheur comme si tu venais de tomber en amour. Te rappelles-tu la première fois où tu es vraiment tombé en amour, comment tu pouvais être dans un état d'extase? Bien, si tu veux savoir si tu es à la bonne classe dans ta vie, c'est quand tu te lèves le matin, tu es dans un moment d'extase continuelle. Puis moi, c'est ce que je vis en ce moment, puis je me sens vraiment privilégié, puis je veux que vous vous sentiez comme ça. Mais pour ça, il faut que tu le veuilles, il faut que tu comprennes que ça va venir de toi, puis que ça va impliquer beaucoup de changements. Puis ça ne sera pas facile. La route va être pleine de bosses, mais tu n'as pas le choix. C'est une obligation, c'est impératif que tu fasses ça. Sinon, tu ne trouveras jamais ce sentiment puis ce bonheur que tu dois ressentir puis que tout être humain devrait avoir le droit de ressentir, mais il faut qu'on leur apprenne ça. Ça, ça ne vient pas de l'école. Eux autres, ils ne veulent surtout pas que tu saches ça parce qu'ils veulent te garder à leur service le plus ignorant possible. C'est comme ça qu'on fait de l'argent avec toi. Donc, il faut que tu retrouves ça, cette conscience-là qu'on n'est pas comme les autres formes de vie. On n'est pas supérieur, on n'est pas inférieur, on est différent, puis il y a autre chose qui nous attend aussi. Je ne sais pas s'il y a autre chose qui attend les autres formes de vie, mais entre tout et moins, ça ne me concerne pas vraiment ce qui attend les fourmis puis les abeilles puis les criquets à la fin de leur vie. Moi, là, ce n'est pas vraiment dans mes priorités. C'est plus mon après qui m'intéresse, qui est votre après qui devrait vous intéresser. Puis si on veut vraiment, je te le dis, tu vas te sentir tellement bien. Donc, ça, ça veut dire que déjà au départ, moi, j'étais un alcoolique pendant 40 ans. Alcoolique, quand je dis alcoolique, là, ce n'est pas une fois de temps en autre. Moi, c'était 40 ans. Pense à ça, là. 40 ans fois 365 jours à boire au moins deux bouteilles de vin par jour sans sauter une journée, même malade comme un chien. Moi, il n'y avait rien qui m'arrêtait. Mais je continue à travailler puis à faire mes affaires en pensant puis en me disant que je suis normal puis qu'il n'y a rien. Je ne suis pas un alcoolique. Moi, ben voyons d'or. Tout le monde me disait, ben voyons, vous n'avez pas d'allure ce que tu fais, boire comme ça. Mais je continue à fonctionner. Tu ne peux pas penser que tu vas trouver l'état de bonheur total, d'épanouissement, d'équilibre, comme je te disais quand tu te lèves le matin, de toujours être dans cet état comme quand tu es tombé en amour la première fois. Tu sais comment c'était extraordinaire. si tu t'intoxiques. Donc, avant n'importe quoi, puis ce n'est pas le moral que je te fais, puis tu peux continuer à boire, puis à fumer du pot, puis à te chôter à l'héroïne. Moi, je ne suis pas là pour te dire quoi faire. Je te donne, je te récite mon exemple parce que j'ai fait tout ça. Puis ça m'a fait perdre une belle partie de ma vie. J'ai 58 ans. Il m'en reste, mais imagine ce que j'aurais accompli si j'avais su ça plus tôt. C'est ça que je veux t'expliquer. Comprends-tu? C'est ça qu'on devrait expliquer à notre monde plutôt que de raconter n'importe quelle sorte d'idiocie. Tu ne peux pas espérer t'épanouir, espérer devenir la meilleure version de toi-même, espérer t'ouvrir au monde, ouvrir tes ailes, te déployer puis te réaliser en t'intoxiquant. de quelques produits que ce soit, que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette, que ce soit le pot, l'acide, la marijuana, appelle-le comme tu voudras, la coke, puis tous les autres produits. Impossible. Tu ne peux pas. Puis si tu regardes tous les plus grands, ils sont tous sans intoxication. Puis quand je te parle des plus grands, je te parle des vrais grands, ceux qui ont vraiment des exceptionnels. pas ceux qui sont dans le monde artistique puis tous les autres qui pensent qu'ils ont réussi leur vie parce qu'ils sont dans une clique de privilégiés. Non, je te parle de gens vraiment extraordinaires. Ils ne sont jamais intoxiqués ou s'ils l'ont été, ils ne sont plus. Et tu ne peux pas penser que tu vas devenir la vedette de ta vie parce que dans le fond, toi, tu es le directeur, tu es le scripteur, tu es l'acteur puis tu es aussi le producteur de ta vie, le scénariste de ta vie. Puis tu ne peux pas écrire le plus beau film puis tu ne peux pas jouer le plus beau rôle puis le plus grand rôle en étant intoxiqué mon chum sous quelque forme que ce soit avec quelque produit que ce soit. Donc ça commence là. Une fois que tu détaches de ça parce que si tu t'intoxiques, ça veut dire que tu as un problème parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. C'est des produits qui ne sont pas bons pour la santé en plus. Puis la plupart du temps, moi j'ai vu longtemps, c'est même pas vraiment bon au goût, tu comprends? Mais c'est parce que tu as un problème. Si tu te dépends de ça, c'est parce que tu as un problème à régler que tu ne veux pas régler et que tu veux ignorer en t'intoxiquant. Tout le monde devrait avoir la possibilité de se réveiller le matin puis d'être vraiment dans un état d'extense parce que la vie, c'est ça. Puis c'est pour ça que ça a été conçu pour nous autres. Puis c'est pour ça qu'on s'arrête ici, sur Terre, dans notre voyage éternel. Quelle sera la suite? Je ne sais pas, mais ça c'est une autre affaire dont je suis bien sûr qu'il y a une suite. Pensez-y bien. Je voulais absolument vous partager ça en ces temps vraiment, 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 probablement, historique. Mais je ne sais pas, je n'étais pas au Moyen Âge. Je n'étais pas avant, peut-être que c'était aussi pire. Sinon plus, mais ce que je vois en ce moment, ça n'a vraiment pas l'air rose non plus. Mais tu peux toujours te lever avec ce sentiment d'extase. Puis tu peux continuer à prospérer, continuer à déployer tes ailes puis à devenir la super vedette de ton récit, mon chum et ma belle. Parce que c'est ça dans le fond. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada